Tu veux être heureux ? Construis une vie, pas juste une relation amoureuse. Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Je suis Ogédolé et cette chaîne a été créée pour t'aider à résoudre le problème numéro 1 qui te retient, le manque de confiance en toi avec les femmes et dans la vie en général. Tu regardes tes vidéos parce que tu sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose de plus. Tu as le niveau et le talent de Michael Jordan dans ta propre personnalité. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 meilleurs aliments pour brûler des graisses parce qu'on cherche tous parfois à avoir un ventre plus fin, peut-être avoir moins d'excédents de graisse autour de la taille, notamment chez les hommes. Et on se pose toujours cette fameuse question de que dois-je manger, que dois-je faire, etc. Alors évidemment, je commence quand même cette vidéo par dire que je ne suis pas le plus grand expert du monde, que ma vérité n'est pas la meilleure, l'unique, l'enviable, n'en déplaise aux critiques. Mais voilà, l'idée c'est que je vous partage des choses que je mets en pratique dans ma vie, des choses qui me permettent de vraiment me sentir mieux et sentir que quand je me regarde dans la glace, j'accepte de porter ce corps et que je considère qu'il est bien entretenu et que je n'ai pas plus d'efforts à réaliser pour pouvoir éventuellement mieux paraître, mais pour garder vraiment la ligne que je souhaite. La première chose qui est intéressant, ce sont des aliments qui donnent un petit coup de poing, qui brûle des graisses. Les premiers aliments que je te partage, ce sont les aliments en calories négatives. Ceux-ci sont utiles, notamment lorsqu'il s'agit de grignoter. Donc ceux-ci comprennent facilement le céleri, les oranges, les fraises, les mandarines, le pamplemousse, les carottes, les abricots, la laitue, les tomates, les concombres, la pastèque, le chou-fleur, les pommes, les piments forts, mais également les courgettes. Ces aliments sont vraiment des aliments que tu peux consommer à tous les repas de manière vraiment régulière. Tu peux te préparer éventuellement des bâtons de céleri, des morceaux de fraises, etc. Tu peux manger à n'importe quelle heure de la journée. Ceci te permettra de casser la dalle comme on dit, mais aussi de pouvoir brûler des graisses par rapport au fait que ce sont des aliments qui vont être tout digérés, pas du tout mis en stockage et qui vont t'apporter une énergie pour entreprendre les différentes activités que tu réalises dans ta vie au quotidien. Deuxième aliment, ce sont les huiles, notamment tout ce qui est triglycérides à chaîne moyenne, notamment issues à partir de les différentes huiles de noix de coco, de palmiers. Et tout le corps traite différents ces lignes. Et toujours, on travaille sur ces huiles triglycérides. On le verra encore dans un instant pourquoi. Mais notamment autour des fameuses oméga-3, puisque notre alimentation occidentale est largement surdominée par de l'oméga-6, qui sont en fait des glycides, qui sont on va dire des glycérides, pardon, qui sont très occidents et qui vont faire que notre corps va s'oxyder de manière imagée comme un tube d'acier qui va rester dehors et qui va commencer à démontrer des signes d'oxydation, donc des signes de rouille orange et rouge-oranger comme vous avez déjà vu. Et bien c'est le même cas. Et donc pour équilibrer, il existe un ratio. Alors les études scientifiques viennent diverger sur le ratio qui existe entre les différents oméga-3 et oméga-6, mais il existe un ratio. Et notamment quand on mange du poisson, les oméga-3 sont présents en grande quantité, mais ça ne suffit pas parce qu'on ne mange pas des poissons toute la journée et tous les jours. Donc il faut aussi consommer des bonnes huiles, comme les huiles d'olive, qui contiennent pas mal d'oméga-3, même s'il y a beaucoup de calories à l'intérieur de ces huiles-là, des huiles de noix de coco, de palmiers, etc. Pendant que j'y pense, je t'invite à découvrir dès maintenant les 7 secrets d'une séduction réussie. Le lien est dans la description juste en bas. Troisième aliment qui donne un coup de poing et qui permet de brûler de la graisse, c'est la caféine. La caféine présente dans le café vous aidera à brûler plus de calories lorsque vous ne vous entraînez pas et ça vous permettra vraiment d'aussi avoir une énergie assez coup de fouet dans vos journées en buvant un petit café. Donc je pense que c'est quelque chose que vous pratiquez. Ceux qui ne boivent pas de café ou qui n'ont encore jamais essayé, je te suggère de tenter l'expérience à des moments donnés. Moi je me limite personnellement, ma propre utilisation du café c'est le matin au petit déjeuner et juste après le repas. Éventuellement à 10h pour pouvoir trinquer avec mes collègues quand j'en ai envie. Mais l'objectif c'est ne pas surcaféiner le corps, parce qu'après naturellement ce n'est pas bon, mais pour pouvoir tenir une bonne dynamique. Quatrième aliment c'est les avocats. Les avocats ça combat énormément le cortisol, l'hormone du stress, qui est déclenché par nos rythmes de vie qui sont très anormaux désormais. Et ils sont également remplis de bonnes graisses. Donc ils permettent à aider le corps à libérer les mauvaises graisses et aidant à perdre des graisses plus rapidement. Autre chose aussi intéressante des avocats c'est qu'ils sont forts en oméga 3 également. Donc ce qui permet d'apporter ces bonnes graisses et également pour la reconstruction des cartilages. Ils sont vraiment très intéressants parce que le fluide contenu dans les avocats permet cette action directe. Cinquième aliment c'est le saumon sauvage. On parlait des oméga 3 puisque c'est toujours intéressant. Ça augmente la capacité à briser des graisses simultanément tout en empêchant de stocker de la graisse. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous permettra aussi d'être rassasié plus longtemps. Sixième aliment c'est la protéine en poudre. Puisqu'il va y avoir une biodisponibilité plus élevée parce qu'il est mieux absorbé par rapport au poulet. Et il est également très faible en calories. Alors évidemment il y a un grand nombre de protéines qui existent. Donc je t'invite à faire un peu la balance. Moi personnellement en France je me procure chez Nutripur qui est une entreprise éco-responsable et qui travaille avec des entreprises françaises. Donc ça c'est pour le côté terroir on va dire. Mais surtout également sur beaucoup des aliments biologiques, des choses biologiques. Et cette protéine à consommer avec de l'eau. Ce qui permet de vraiment éviter d'ajouter des laits, d'ajouter des choses qui vont faire augmenter considérablement encore une fois les niveaux de calories que nous n'avons pas besoin dans des cas comme ceux-là. Et puis surtout les protéines vont permettre d'avoir et de sentir une hormone stimulante complète au cours de la journée. Quand vous avez des coups de mou, ça va vous permettre de redynamiser votre corps de manière à pouvoir vous permettre d'avancer dans votre quotidien. Enfin, septième et dernier aliment ce sont les œufs classés 100 sur indice de biodisponibilité. Ils regorgent de protéines et d'acides aminés incroyables. Ils aident les mecs à perdre de la graisse rapidement. Alors attention petit bêbol pour les œufs, c'est l'excès de consommation des œufs. Il y a différentes études qui se contredisent et qui disent que attention au niveau du foie pour la régénération. Bref, beaucoup de choses qui se contredisent par rapport aux différents lobbying qui vont venir sous-jacent de ces études-là. Toujours est-il que les œufs, ça reste quand même quelque chose qui est intéressant de consommer. Mais encore une fois, attention à ne pas développer une intolérance à court, moyen et long terme par une surconsommation des œufs, notamment pour les personnes qui commencent la musculation et qui vont se mettre à consommer principalement ce type d'aliments. Avant de passer au bonus de cette vidéo, j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de parler à cette femme dont tu as envie de faire la connaissance et avec qui tu as envie de te rapprocher ? Dis-moi dans les commentaires pour qu'on puisse ensemble commencer à échanger. Si tu veux savoir quels sont les secrets d'une séduction réussie, je t'invite à découvrir dès maintenant, dans la description de cette vidéo, les 7 secrets et c'est entièrement gratuit avec une vidéo totalement spéciale. A tout de suite.